Bienvenue dans l'Esprit d'Actu. Je reçois aujourd'hui Jimmy Parin et Hanan Zouani, tous les deux candidats pour les élections législatives sous les couleurs du Parti français et musulman. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors Jimmy Parin, vous êtes conseiller municipal à Bagnolet. Vous êtes également candidat dans la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Hanan Zouani, vous, vous êtes candidat dans la 5e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Alors vous êtes tous les deux candidats sous les couleurs du Parti français et musulman, parti dont vous dites qu'il est une réponse à ceux qui souhaiteraient vous enfermer dans ce choix entre citoyenneté et identité. En effet, nous on estime qu'en tant que musulman, ou en tant que juif, ou en tant que chrétien, on est citoyen à part entière. Ma carte d'identité est française, je suis né en France, comme la grande majorité des membres du parti. Et donc du coup, comme disait Gide, choisir c'est renoncer, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a mis nous dans notre intitulé. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis français et musulman. Le plus important dans notre nom, c'est bien le « et ». C'est-à-dire qu'on n'est pas l'un sans l'autre. Moi ce que je dis souvent, quand on me demande, et ça ça arrive souvent ce genre de question, est-ce que vous vous estimez plus français ou plus musulman ? Ou j'ai d'autres questions, pourquoi avez-vous mis français avant musulman ? Je suis désolé, on écrit de gauche à droite, donc on a oublié de mettre des fois français devant ou musulman devant. Mais pour nous, ça n'a aucune importance. On est l'un et l'autre. C'est comme si on me demandait, moi, de choisir entre ma jambe gauche et ma jambe droite. Je ne veux ni choisir ma jambe gauche ni ma jambe droite. J'ai besoin des deux pour avancer. Et bien c'est la même chose pour ce cas de figure. On a besoin des deux pour avancer. Vous avez également besoin des deux pour avancer ? Alors moi, au niveau de mon approche, elle est un petit peu différente. Donc oui, je suis française de confession musulmane et je le revendique haut et fort de manière fière, tout simplement. Aujourd'hui, pourquoi avoir rejoint le parti français et musulman ? C'est parce qu'en tant que française de confession musulmane, on a un défaut de représentation au sein des partis traditionnels que dans certains partis traditionnels, effectivement, on a des candidats ou des politiques qui sont issus de la diversité, mais qui ne s'engagent pas sur les questions qui aujourd'hui nous intéressent. Donc l'islamophobie, les discriminations, les questions à l'emploi, les sécurités au sein des territoires. Donc aujourd'hui, je dis que je suis française et musulmane, que je revendique fièrement et que je suis là pour apporter une réponse positive à la société française, quand nous, musulmans, justement, depuis des décennies, on est stigmatisés par les politiques et par les médias. Votre parti politique français et musulman repose sur une éthique musulmane qui est compatible avec les valeurs républicaines. Nous, notre parti politique, respecte la laïcité et la laïcité, donc du coup, et respecte aussi les valeurs de la République. Sinon, on ne serait pas là. On a des élus de confession musulmane qui sont en place. Moi-même, je suis conseiller municipal de la ville de Bagnolet, comme tu l'as dit. Donc, on est vraiment intégré dans la politique. On est vraiment intégré dans la République. Et nous, quand on parle d'éthique, on parle surtout dans l'engagement politique. C'est un engagement vraiment qu'on fait de manière sincère. Si demain, je suis député, et c'est la même chose pour l'ensemble des candidats, si un des candidats de notre groupe est député, il s'engage déjà d'une à signer la charte anticorps, ce qui est tout à fait logique. Il s'engage à reverser une partie de ses indemnités, parce que nous estimons que 56 000 euros, c'est largement plus que suffisant pour vivre, voire même trop. Et donc, du coup, nous nous engageons à reverser la moitié de ses indemnités à des associations caritatives au sein de notre territoire respectif. Et vous, Hanane, nous avanons sur cette éthique musulmane. C'est quoi l'éthique musulmane ? Aujourd'hui, moi, ce que je revendique, c'est être une force positive, qui est porteuse de valeurs de fraternité. Pour mon profil, je me définis comme une française et musulmane, mais je me définis surtout comme une citoyenne du monde. Donc aujourd'hui, c'est être porteur de valeurs positives, telles que le définit en réalité le mot liberté, égalité et fraternité, tout simplement. Alors, Jimmy Parra, quels sont les grands axes de votre programme politique ? Alors, les grands axes de notre programme sont des axes qui sont assez majeurs pour beaucoup d'entre nous. C'est, bien évidemment, l'éducation, l'emploi, et notamment sur notre territoire, en Seine-Saint-Denis, la santé, où on voit une désertification de ce territoire par les médecins. L'éducation, on veut donner plus de moyens à l'éducation, afin qu'il y ait des écoles beaucoup moins engorgées, et plus de professeurs, que les professeurs soient remplacés. Et pour ce qui est de l'emploi, on s'aperçoit qu'il y a une discrimination, une discrimination raciale, religieuse, bien évidemment, et sexuelle. Donc, on veut mettre en place une commission de lutte contre la discrimination qui permettra d'étudier ces dossiers-là. – Alors, Hanane Zawani, vous faites campagne sur le terrain. Quel est l'accueil que vous recevez sur le terrain, justement ? – Alors, je vous rappelle, effectivement, que je suis candidate sur la 5e circonscription, donc Bobigny, Drancy, le Bourget. Donc, au niveau de ce territoire-là, on a différentes populations. Donc, une forte population française et de confession musulmane, ou juste de confession musulmane. Pour elle, beaucoup d'étonnement, beaucoup de surprises. Et en réalité, un grand soulagement. Souvent, on nous demande, enfin, on me dit, « Où est-ce que vous étiez ? » On vous attendait. Donc, voilà, un soulagement de se dire que, enfin, ils vont être représentés par des citoyens qui comprennent leurs problématiques. Mais au-delà de ça, moi, quand je fais ce travail de terrain, je vais voir absolument tout le monde. Donc, pour certains citoyens, un étonnement aussi, mais plus des questionnements, à savoir, est-ce qu'on est un parti communautaire ? Est-ce qu'on va aussi s'adresser à eux ? Et à partir du moment où, en fait, on explique que notre programme, il est basé sur la lutte contre les discriminations, sur des questions d'emploi, de sécurité, de justice, et qu'on leur donne des exemples concrets de ce qu'on fera pour la société française, en réalité, sur le terrain. Là, effectivement, on a des personnes qui nous disent, « On appuie votre démarche, d'autant plus qu'on a aussi conscience que vous êtes extrêmement stigmatisés sur ces questions d'islamophobie, et on vous soutient aussi dans ce sens-là. » Le résultat, on l'aura au niveau des urnes. Ce que je mets aussi beaucoup en avant, enfin, en tout cas, le travail de conscientisation que je fais auprès des jeunes ou auprès des mamans, c'est ce fort taux d'abstention qu'on a au niveau du 93. Donc, sur ma circonscription, par exemple, 57% de taux d'abstention, et un député sortant qui est élu en 2012, avec 16 000 voix. Donc, effectivement, quand on leur dit, « Est-ce que vous imaginez qu'un député a été élu avec 16 000 voix pour 60 000 inscrits sur les listes électorales et un nombre indéterminé de non-inscrits ? » Voilà, c'est l'heure qu'ils se rendent compte qu'il y a également à être dans la... Enfin, qu'ils se responsabilisent et qu'ils soient vraiment actifs sur le terrain local pour qu'on ait un poids au niveau national. Alors, Jimmy Parra, un mot de conclusion. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif en termes de score ? Oui, des objectifs, on s'en fixe toujours. Quand on part d'une campagne, le but d'une partie, c'est quand même de briguer au moins un siège de député. Maintenant, on sait qu'il y aura des difficultés. On aimerait faire un score pour le moins important, entre 5 et 15%, pour le plus important, ce qui nous permettrait d'avoir au moins un candidat au second tour. Voilà. Merci à vous. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. A très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501